Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, je suis très heureuse aujourd'hui de participer à ce lancement du livre que j'ai coédité avec Bruno Bussière qui s'intitule en anglais Hard Rock Mine Reclamation from Prediction to Management of Acid Mine Drainage. En français, ça donne Restauration des sites miniers, de la prédiction à la gestion du drainage minier acide. Tout d'abord une brève présentation du plan, première partie que je vais présenter sur le livre Pourquoi ce livre ? Pour qui ? Sur quoi ? Et par qui ? On va faire un rapide tour d'horizon. Partie 2 qui sera présentée par Bruno avec un survol du contenu du livre, chapitre par chapitre. Et enfin une rapide partie 3 avec des informations sur la sortie officielle, le lancement de webinaires en français sur le contenu du livre et les remerciements. Donc je commence tout de suite à entrer dans le vif du sujet en vous disant pourquoi nous avons fait ce livre, pour qui nous l'avons fait, sur quel sujet et par qui il a été fait. Donc pourquoi ce livre ? La première étape lorsqu'on a un projet de livre, c'est de réaliser une étude de marché. L'éditeur, la maison d'édition avec qui nous avons travaillé, CRC Press, nous a donc demandé de faire une proposition de livre qu'elle a envoyée ensuite à cet expert pour recueillir leurs commentaires. Je vous ai mis ci-dessous des extraits des commentaires des réviseurs de notre proposition. Et ce qu'on peut retenir de cette étude de marché qui a été faite il y a quatre ans, c'est principalement qu'il n'existait pas de livre qui rassemblait les connaissances à jour sur la restauration minière, que ce soit pour des besoins d'enseignement ou pour des besoins pratiques dans l'industrie, et qu'un tel livre serait bénéfique pour la communauté minière. Nous sommes partis du constat avec Bruno que les besoins de nos sociétés en métaux vont continuer de croître, qu'il y aura donc de plus en plus de mines avec potentiellement de plus en plus d'impacts environnementaux associés à ces exploitations minières, et que donc les besoins en formation pour une restauration performante des sites miniers n'allaient faire qu'augmenter. Il est à noter également que la restauration des sites miniers qui vise le contrôle du drainage minier acide d'un point de vue ingénierie est une science qui est jeune, elle a seulement une cinquantaine d'années, et que donc les connaissances disponibles étaient mûres pour être actualisées, pour être rassemblées et intégrées en un seul ouvrage destiné aux professionnels du secteur minier. Ce livre est principalement destiné à des ingénieurs et des professionnels en géoenvironnement qui œuvrent dans le secteur minier pour les aider à avoir une vision d'ensemble des méthodes disponibles pour contrôler le drainage minier acide, et également s'ils souhaitent actualiser leurs connaissances et concevoir des méthodes de restauration performantes. Mais ce livre est également destiné aux étudiants de deuxième et troisième cycles universitaires, ceux qui sont en maîtrise et doctorat, afin de les aider à mieux comprendre les concepts et les méthodes de restauration des sites miniers, et également pour les former et leur permettre d'acquérir les connaissances requises et de disposer des outils pour relever les défis associés à la restauration des sites miniers. Vous êtes probablement conscients que lorsqu'on se lance dans un projet de livre, on ne peut pas tout traiter, il faut faire des choix. Dans le cadre de ce livre sur la restauration des sites miniers, nous avons choisi de focusser sur la stabilité chimique des rejets miniers. Nous avons mis de côté la stabilité physique, car on a pensé que regrouper ces deux aspects dans un seul livre, ça n'aurait pas tenu en un seul volume. Il existait aussi déjà un livre, le livre de Blythe, sur la stabilité des ouvrages miniers, et on s'est dit que par contre, sur les aspects stabilité chimique, il y avait un réel besoin. Nous avons fait un focus aussi sur la restauration des aires d'entreposage des rejets miniers, parce qu'on a pensé que c'était à ces aires d'entreposage qui étaient associées les problématiques environnementales les plus importantes. On a centré notre livre sur le contrôle du drainage mini-acide. On lui a donné une orientation clairement ingénierie, notamment avec un effort sur les approches de design, des méthodes de restauration, on va le voir plus tard. On s'est concentré principalement sur les mines de métaux. Nous n'avons pas inclus tout ce qui est sable bitumineux, mines de charbon, mines d'uranium, par exemple, et aussi les mines d'éléments terres rares ou de lithium. Mais c'est sûr que les méthodes décrites dans ce livre peuvent être utiles aussi et applicables en partie à d'autres contextes miniers que les mines de métaux. Un rapide survol du contenu du livre qui sera détaillé dans la deuxième partie par Bruno Bussière. Le livre contient 14 chapitres qui sont répartis en quatre thèmes. Le premier thème étant les aspects théoriques qui vont servir de base à la compréhension du développement des méthodes de restauration qui constituent le deuxième thème. Les méthodes de restauration sont traitées dans sept chapitres du livre. Vous voyez en orange ici. Ensuite, il y a deux chapitres ici qui concernent des outils de conception et de validation en lien avec la restauration des sites miniers. Et enfin, trois derniers chapitres qui sont plus novateurs, je dirais, et qui concernent l'amélioration de la performance de la restauration minière. Pour chaque chapitre, nous avons eu comme objectif de reprendre une structure commune afin que le lecteur puisse s'y retrouver facilement dans le livre d'un chapitre à l'autre. Chaque chapitre, notamment pour les chapitres qui présentent les méthodes de restauration, commence par un bref historique du développement de la méthode de restauration concernée. Ensuite, le concept sur lequel est basé le fonctionnement de la méthode est expliqué ainsi que les facteurs d'influence de la performance de la méthode. Ensuite, on propose une approche de design dans chaque chapitre. On illustre l'application des méthodes traitées dans chaque chapitre grâce à des exemples tirés de cas d'études réelles, principalement au Canada. A la fin de chaque chapitre, on synthétise les avantages et les limites de chaque méthode, puisqu'on en traite plusieurs. Et également, on finit par une section sur les besoins en recherche et développement associés à chaque méthode pour montrer le travail qui reste à faire pour améliorer ces méthodes. Par qui ce livre a-t-il été réalisé ? Eh bien, il a nécessité un travail collectif et collaboratif entre les deux éditeurs et les auteurs pendant quatre ans. Nous avons travaillé de concert sur les chapitres éditeurs et auteurs pour assurer l'homogénéité au niveau de la structure et du contenu de tous les chapitres. Nous avons rassemblé une équipe multidisciplinaire de dix auteurs principaux qui provenaient de disciplines différentes, car pour arriver à mettre en œuvre un processus de restauration complet, cela nécessite d'avoir des expertises différentes. Il est à noter que les équipes universitaires multidisciplinaires qui regroupent toutes ces expertises requises pour travailler sur la restauration minière sont rares. Nous avons la chance, à l'UCAT et à Polytechnique, d'avoir un institut de recherche en mine et en environnement, l'IRM-UCAT Polytechnique, dont font partie tous les auteurs du livre, les auteurs principaux, en tout cas, de chaque chapitre. Et c'est grâce à ce partenariat entre l'UCAT et Polytechnique Montréal qui dure depuis plusieurs décennies qu'on a été capables de mettre en place une équipe et de rassembler des spécialistes de disciplines diverses qui travaillent efficacement ensemble. Ça, c'est une opportunité qu'on a saisie et qui nous a permis de réaliser ce livre. Sinon, on n'aurait peut-être pas été capables. Donc, voici ici une présentation des dix auteurs principaux dont vous voyez les photos en haut de ma diapositive. En premier, Sylvette Hawo, qui est spécialiste en hydro-géologie et restauration minière à l'UCAT. Vincent Boulanger-Martel, qui est spécialiste en géotechnique minière nordique et transfert de chaleur à l'UCAT. Bruno Bussière, spécialiste de la gestion des rejets miniers et de la restauration minière à l'UCAT. Isabelle Demers, qui est spécialiste du développement minier durable et de la géométallurgie environnementale à l'UCAT. Marie-Guitoni, moi-même, qui travaille en végétalisation minière à l'UCAT. Abdelkabir Maksoud, qui est hydrogéologue et spécialiste en restauration minière à l'UCAT. Mamère Mbonimpa, qui est spécialiste en géotechnique environnementale à l'UCAT. Carmen Neculita, qui est spécialiste en traitement des eaux minières à l'UCAT. Thomas Pabst, qui est spécialiste en gestion des rejets miniers et restauration minière à Polytechnique Montréal. Et enfin, Benoît Plante, qui est spécialiste en géochimie environnementale minière et prédiction du drainage contaminé à l'UCAT. Également, d'autres auteurs ont participé à l'écriture de divers chapitres. Mostafa Benzazoua de l'UCAT, Gary Chudel de l'UCAT, Adrien Dimesch de l'UCAT, Pierre-Luc Labonté-Raymond à Polytechnique Montréal, Gérald Zaguri à Polytechnique Montréal, Ward Wilson à l'Université d'Alberta et Jean Côté à l'Université Laval. Nous allons passer à la deuxième partie de cette présentation avec Bruno Bussière. Merci, Marie. Donc, mon travail à moi aujourd'hui, ce n'est pas simple, c'est de résumer à peu près 400 pages dans à peu près 10 à 15 minutes. Donc, je vais tenter de relever ce défi. Je vais commencer par le premier chapitre, qui est un chapitre qui a été écrit par Benoît Plante, Mostafa Benzazoua et Gary Chudel, et qui porte sur la formation du drainage mini-acide. Dans le fond, ce qu'on fait dans ce chapitre, c'est qu'on parle de la problématique. Donc, le problème à régler quand on fait de la restauration minière au niveau de la stabilité chimique, c'est de contrôler le drainage mini-acide. Si on veut contrôler, il faut comprendre comment le phénomène se produit. Et c'est l'objectif du chapitre. On va donc discuter d'oxydation des minéraux sulfureux, de la neutralisation par les minéraux neutralisants. Tout ce qui concerne la précipitation des minéraux secondaires qui vont influencer la qualité finale de l'eau. Et puis, on va parler des phénomènes en lien avec les différentes sources de génération du DMA. C'est-à-dire que ces réactions-là d'oxydation, neutralisation, vont être fonction de l'environnement dans lequel on est. Elles seront différentes selon qu'on soit sur un parc à résidus, une aile d'astéril, sur un mur de fausse à ciel ouvert. Si la température est à 35 degrés versus moins 10, donc tous ces phénomènes-là sont discutés dans le chapitre 1. Au chapitre 2, les mêmes auteurs se sont attaqués au problème de la prédiction du drainage miniacide. Dans les faits, lorsqu'on est à une étape où on a identifié qu'on a des minéraux problématiques, des minéraux qui, peut-être, pourraient générer de l'acidité du drainage miniacide, on veut savoir l'ampleur du problème. Combien de temps cela va prendre avant que le phénomène devienne problématique? Est-ce qu'il y a un délai entre le moment où l'eau percole à travers le rejet et la contamination qu'on perçoit dans notre effluant? Donc, dans ce chapitre, l'objectif, c'est vraiment d'écrire les différentes stratégies qui sont à notre disposition pour prédire le potentiel de génération d'acide des rejets miniers. Dans un premier temps, on s'intéresse aussi à tout l'aspect échantillonnage, stratégie d'échantillonnage, nombre d'échantillons, autant pour les différents types de rejets, donc les résidus miniers versus les stériles miniers, les défis sont parfois différents. Et par la suite, une fois qu'on a échantillonné nos matériaux, on leur fait subir des essais qui peuvent être statiques, cinétiques ou encore, à partir des propriétés, on peut utiliser des modèles numériques. Donc, ces façons de faire par des essais statiques, cinétiques ou des modèles numériques sont décrites et les différents types d'essais, parce qu'il n'y a pas qu'un essai statique, il n'y a pas qu'un essai cinétique, mais tous les différents types d'essais sont décrits dans le chapitre. Le chapitre 3, lui, porte sur le mouvement de l'eau, des gaz et de la chaleur. C'est-à-dire, et ce chapitre a été écrit sous la responsabilité de ma mère Bonimpa, en collaboration avec Vincent Boulanger-Martel, moi-même et Abdelkabir Maxoud. Dans les faits, ce qu'on a voulu faire dans ce chapitre, c'est qu'on a voulu s'assurer que les mécanismes à la base des méthodes de restauration, parce que dans les chapitres 4 à 9, on va présenter les méthodes de restauration. Mais ces méthodes de restauration-là ont des principes de fonctionnement, il y a des sciences à l'arrière de ces techniques-là, qu'il faut comprendre, si on veut bien comprendre comment performe, comment se comporte notre système de restauration. L'objectif de ce chapitre-là, c'est vraiment de donner des bases fondamentales associées aux différentes méthodes de restauration. Et là, on parle, il y a des données de base qu'on a besoin de comprendre sur les matériaux, donc les propriétés de base, que ce soit la granulométrie, les relations poids-volume, limites de consistance, compactage. Mais après, on s'intéresse particulièrement aux mécanismes, les mécanismes, par exemple, d'écoulement de l'eau. Si on est dans le... On va voir tantôt le recouvrement en eau, bien, c'est l'écoulement de l'eau en milieu saturé qui va nous intéresser. Par contre, si on installe les recouvrements au-dessus de la nappe phréatique sur nos rejets, on va être en condition non saturée. Et si on veut comprendre le fonctionnement de notre recouvrement, il faut comprendre l'écoulement en milieu non saturé. Et également, dans les milieux non saturés, la diffusion des gaz va être importante. Comme l'oxygène est un des intrants dans la réaction de génération d'acide, bien, comprendre comment cet oxygène-là migre dans les sols, c'est une partie importante. Et si on est en contexte froid, comme il y a de plus en plus de mines qui se retrouvent dans les conditions arctiques, bien, les concepts de transport de chaleur deviennent vraiment importants. C'est-à-dire que comment la chaleur va migrer de la surface jusqu'en profondeur, présence de pergélisol, les épaisseurs de pergélisol qui vont dégeler et geler à tous les ans. Ça, ce sont des aspects qui sont importants et qui vont être fonction des phénomènes de transport de chaleur et des propriétés des matériaux en lien avec le transport de chaleur. Donc, c'est un chapitre qui est très, très consistant. Beaucoup de matière, beaucoup de théorie, mais pour bien comprendre les mécanismes dans les méthodes de restauration, c'était un chapitre qui était essentiel. Chapitre 4. Donc, la première méthode de restauration qu'on présente, c'est le recouvrement à faible conductivité hydraulique saturée. Abdelkabir Maxoud était le responsable de ce chapitre et il a travaillé en collaboration avec moi-même et ma mère, Bonine-Port. Donc, dans le fond, ce qu'on veut faire, comme le drainage mini-acide, il y a le mot drainage, dans le mot drainage mini-acide, si on coupe l'eau, on coupe le drainage et on coupe le problème. L'option qu'on a, c'est de construire un recouvrement relativement imperméable par-dessus les rejets afin de réduire les infiltrations d'eau vers les résidus réactifs. Et ça, bien évidemment, ça va être fonction d'une couche de faible perméabilité qui va être à l'intérieur de notre système de recouvrement. Évidemment, elle ne sera pas seule, cette couche, elle va être intégrée dans un système de recouvrement avec d'autres couches. Et là, on va voir dans, on va mettre l'emphase, on va parler un peu des autres couches et de la structure des recouvrements, on va mettre l'emphase sur la couche imperméable, on va discuter de différents types de matériaux et de matériaux fabriqués par l'homme, tels les géocomposites métonnétiques ou encore les géomembranes qu'on peut voir sur cette photo, comment ces matériaux-là vont permettre de réduire les infiltrations, c'est quoi les avantages, les inconvénients, les faiblesses de chacune des technologies. Donc ça, c'est présenté dans le chapitre 4 où on met l'emphase sur limiter l'infiltration. Chapitre 5, c'est une autre méthode pour contrôler les infiltrations d'eau mais qui s'applique dans des climats qui sont arides et semi-arides. C'est un chapitre que j'ai écrit en collaboration avec Ward Wilson. C'est une collaboration sur ce sujet-là qui date de mon année sabbatique avec Ward à l'époque où on avait travaillé ensemble sur ce sujet-là. Donc le concept de ce genre de recouvrement ici, c'est de mettre un épaisseur de sol qui a des propriétés de stockage. C'est-à-dire que quand il va y avoir des précipitations, l'eau va rester stockée dans cette couche-là et durant la période sèche, l'eau va être relarguée à l'atmosphère. Donc ce qu'on veut, c'est avoir une espèce d'éponge qui capte l'eau durant la période humide et qui la relargue durant la période sèche. Dans ce chapitre-là, on explique les concepts, on explique comment les principaux paramètres d'influence, la pente, l'influence des événements extrêmes. Donc toute la façon de concevoir ce genre de recouvrement-là est discutée. Et ces genres de recouvrement-là, même s'ils sont peu applicables dans les conditions québécoises et canadiennes, ailleurs dans le monde, c'est quand même un système de recouvrement qui est très efficace et très utilisé, particulièrement dans les climats rides et semi-arides. Chapitre 6, les recouvrements en eau. L'auteur, la responsable était Sylvette, Sylvette Avault, en collaboration dans l'écriture de ce chapitre avec ma mère Bonimpa et moi-même. Concept qui peut sembler simple, c'est-à-dire qu'on place une couverture d'eau par-dessus nos rejets. Et l'oxygène, la vitesse avec laquelle l'oxygène va migrer à travers le recouvrement en eau est relativement faible. Donc, l'apport en oxygène pour le recouvrement ici va être relativement faible et s'il y a peu d'oxygène, l'oxygène, c'est un autre intrain essentiel de la réaction pour mener au drainage mini-acide. Donc, peu d'oxygène, peu de génération de drainage mini-acide. Évidemment, c'est un système complexe comme vous le voyez sur cette figure. Vous avez les vents qui entraînent des vagues, des courants. Il peut y avoir une remise en suspension. Donc, tous ces aspects-là sont discutés. Il y a également tout le concept de créer des réservoirs à l'aide de digues versus utiliser, comme on voit ici, des anciennes fosses ou des ouvertures à ciel ouvert pour stocker nos rejets et créer un recouvrement en eau sont discutés. Les différences, les différents mécanismes qui peuvent impliquer des échanges entre les résidus et le recouvrement et l'atmosphère sont discutés dans le chapitre. On parle un peu des infrastructures, mais évidemment, on l'a mentionné au départ, on n'a pas mis l'enfance sur la stabilité géotechnique des ouvrages dans le cadre de notre livre. Cependant, sachez que si des infrastructures doivent être construites pour maintenir un réservoir en eau, une des préoccupations importantes de ce type de recouvrement, c'est le maintien de la stabilité des ouvrages de rétention, c'est-à-dire des diques. Chapitre 7, la couverture avec effet de barrière capillaire. Isabelle a collaboré avec Thomas Pappes pour l'écriture de ce chapitre. Une barrière à l'oxygène et au lieu d'utiliser l'eau pour empêcher l'oxygène de se rendre jusqu'à nos résidus, on utilise un sol rempli d'eau. Donc, on se dit que si la diffusion est lente à travers l'eau, elle est évidemment pratiquement nulle à travers le grain, mais si on a de matériaux qui ont un haut degré de saturation, c'est-à-dire que presque tous les vides sont remplis d'eau, on aura une barrière efficace pour contrôler d'oxygène et l'empêcher d'atteindre les résidus ici. Donc, tous les mécanismes, comment on fait pour maintenir cette fameuse couche à haut degré de saturation? Le fameux bris capillaire, quel genre de propriété on a besoin, quels sont les paramètres d'influence qui vont contrôler la performance de ce type de recouvrement sont discutés dans le cadre du chapitre. Thomas a été responsable du chapitre 8, Thomas Pappes, sur les recouvrements monocouches avec nappes surélevées. C'est un peu un cas particulier de l'ennoiement, c'est-à-dire que ce qu'on veut, ce n'est pas noyer et avoir de l'eau libre sur le dessus, mais on veut que l'eau soit suffisamment élevée, le niveau d'eau suffisamment élevé dans les rejets pour que les rejets soient pratiquement en tout temps saturés. et en ayant des résidus qui sont saturés, l'oxygène va avoir de la difficulté à avoir accès au sulfure et va avoir de la difficulté à générer du drainage miniacide. Et pour faciliter ce maintien de la nappe élevée et éviter de la désaturation des rejets, on doit placer un recouvrement monocouche au minimum par-dessus pour contrôler les échanges avec l'atmosphère. Ces recouvrements-là, ici, peuvent avoir différentes propriétés, être faits de matériaux fins, matériaux grossiers, tout ça est discuté dans le chapitre. Mais ce qu'on voit dans le chapitre, c'est l'importance de l'effet et de la saturation de ce matériau sur la réactivité. On discute des facteurs d'influence qui vont gérer la performance de ce genre de système. Évidemment, encore une fois, s'il faut créer des systèmes pour maintenir le niveau élevé, il faut créer des réservoirs presque ou encore avoir des digues. La stabilité de ces infrastructures va être importante, mais ce n'est pas adressé dans le cadre du digue. Chapitre 9 sur les recouvrements isolants. Vincent Boulanger-Martel a pris le lead sur ce chapitre en collaboration avec Jean Côté et moi. Le recouvrement isolant, c'est un type de recouvrement qu'on utilise en climat arctique. Dans le fond, en quoi ça consiste? Ça consiste à intégrer les résidus dans le pergélisol. Si on réussit à maintenir les résidus gelés en tout temps, à des températures inférieures à zéro et parfois ça nécessite même des valeurs plus faibles que zéro, on va réussir selon les propriétés des rejets à diminuer les cinétiques d'oxydation par la baisse de la température et on va contrôler la mobilité de l'eau parce que de l'eau gelée, évidemment, ça ne migre pas, c'est stable. Il y a toujours une petite partie non gelée, mais si on a beaucoup d'eau gelée, ça va vraiment réduire la migration de l'eau qui entraîne les contaminants dans l'environnement. Donc, ça va beaucoup contrôler le phénomène du drainage miacide. Pour faire ça, pour maintenir le résidu gelé en tout temps, on va avoir une couche de matériaux qu'on va appeler le recouvrement insolant qui va, dans le fond, l'objectif de cette couche-là, c'est de subir les cycles de gel-dégel. Donc, quand c'est l'été et que ça dégèle, on ne veut pas que ça dégèle plus profondément que notre recouvrement qui, lui, va être inerte et on ne veut pas que le dégel atteigne nos résidus miniers qui sont gelés parce que si ce matériau-là dégelait, probablement que le phénomène du drainage miacide pourrait reprendre et à ce moment-là, ça pourrait entraîner la contamination du milieu. Évidemment, une préoccupation qu'on a dans le cadre des recouvrements insolants qui est discutée brièvement ici, mais qui est discutée encore avec plus de détails au chapitre 14, c'est le réchauffement climatique qui pourrait favoriser l'agrandissement ou l'approfondissement de cette zone active et ça, ça pourrait être négatif pour ce genre de recouvrement. chapitre 10, c'est un chapitre qui est important parce qu'il informe sur les méthodes qu'on a à notre disposition et les paramètres qui doivent être suivis pour s'assurer que ce qu'on a construit fonctionne tel que prévu. Donc, c'est un chapitre qui porte sur le monitoring des systèmes de restauration. C'est vraiment un chapitre multi-auteur. Étant donné le temps, je ne veux même pas nommer tous ces gens-là, mais c'est des gens qui ont apporté une contribution à différentes parties du chapitre. On a regardé, pour estimer la performance des recouvrements, on a regardé quels sont les principaux paramètres qu'on doit mesurer. Évidemment, ça peut varier selon la méthode, mais typiquement, ça va être des paramètres météorologiques, des paramètres hydro-géologiques, hydrologiques, des paramètres reliés à la qualité d'eau, évidemment, des paramètres reliés à la migration des gaz, à la végétation et à la température dans le sol, particulièrement dans les cas de conditions froides. Et pour chacun de ces paramètres-là ou de ces types de paramètres-ci, pour ces paramètres-là, on a identifié des instruments qui permettent de suivre ces différents paramètres-là. Et on discute à la fin de la stratégie de suivi, combien de stations de mesure, quelle fréquence, l'importance du suivi à long terme, comment on gère les données, ce qu'on appelle le reporting. Donc, ça, c'est discuté à la fin du chapitre. Chapitre 11, le traitement passif des effluents miniers qui a été sous la responsabilité de Carmen en collaboration avec Gérald et moi. Dans le fond, si notre technique de restauration ne réussit pas à atteindre 100 % de performance et si l'eau est légèrement contaminée ou encore si l'eau, on a restauré un site qui avait déjà de l'eau contaminée et pendant un certain temps, cette eau-là doit sortir, il faut s'assurer que l'environnement puisse accepter cette eau-là et la façon d'améliorer sa qualité, c'est de la traiter. On ne veut pas à l'étape de restauration construire des usines avec une présence humaine régulière, avec des coûts d'opération qui sont importants. On essaie d'aller vers des techniques qu'on appelle passives, des méthodes passives. Donc, c'est des méthodes qu'on installe in situ et on laisse l'eau s'écouler à travers cette méthode-là ou ces matériaux-là pour traiter l'eau qu'à la fin, qu'on ait un effluent qui puisse aller dans l'environnement et qui respecte les critères environnementaux. Donc, ces techniques-là, il y en existe plusieurs. Les techniques basées sur des processus chimiques, des processus biochimiques. En bio-géochimique, il y a des systèmes qui intègrent plusieurs, on les appelle les systèmes multitraitements. Et pour chacun de ces systèmes-là qu'on voit ici, on a regardé les mécanismes de traitement impliqués, les conditions qui sont favorables à l'application de ces systèmes-là, les avantages inconsequenaires, évidemment, aussi des approches de design pour chacune des méthodes. Chapitre 12 sur la revégétalisation qui était sous la responsabilité de Marie-Littonie. Dans ce chapitre-là, vous le savez, le retour à un état satisfaisant. C'est ce qui nous est exigé quand on restaure des sites miniers. L'état satisfaisant, dans la plupart des cas, ça implique de la végétation sur le dessus de notre méthode de restauration et une végétation qui s'intègre à l'environnement. Dans ce chapitre, Marie présente les différentes étapes essentielles à la restauration des sites miniers ou les concepts et techniques qui sont associés à la revégétalisation des sites miniers. Elle va discuter des concepts fondamentaux reliés à l'établissement des plantes dans les matériaux miniers. Les matériaux miniers, c'est des matériaux particuliers qui ont des propriétés particulières. Elle définit les objectifs de revégétalisation. Comment on fait pour définir nos objectifs de revégétalisation? Comment on évalue la performance de notre végétation? Les approches méthodologiques de la sélection du plan de végétalisation, les types d'approches de revégétalisation. Est-ce qu'on va nous-mêmes implanter des espèces? Est-ce qu'on va laisser la nature s'implanter tranquillement? Également, elle discute à la fin de la possibilité d'avoir une valeur à ajouter grâce à la revégétalisation. Chapitre 13, ça peut sembler un peu peut-être différent puisqu'on parle des méthodes de gestion alors que notre livre est sur les méthodes de restauration. Isabelle et Thomas ont écrit un chapitre qui vise à montrer comment les deux sont intrinsèquement liés. La façon dont on va gérer nos résidus va avoir un impact sur la façon dont on va être en mesure de bien les restaurer. Il existe maintenant des nouveaux modes de gestion des résidus qui facilitent la restauration. On pense entre autres aux résidus densifiés, on pense au ramblais souterrain qui est utilisé de façon fréquente maintenant. On pense à la désulfuration des rejets, la codisposition des résidus miniers et des stériles miniers, la valorisation des rejets miniers durant l'opération et la gestion intégrée des rejets. Ces nouvelles façons de gérer les rejets-là peuvent avoir un impact important sur notre capacité à bien restaurer les sites miniers et c'est important que l'on fasse le lien entre les deux et c'est l'objectif de ce chapitre. Finalement, le dernier chapitre, le chapitre 14 est sur l'évolution à long terme de la performance de restauration. C'est Marie et moi qui étions responsables de ce chapitre. Dans les faits, ce qui est la réalité pour les concepteurs de restauration, c'est qu'on concevoit des ouvrages qui doivent rester performants pour des centaines d'années et ça, c'est tout un défi. Et si on veut faire un bon travail, il faut comprendre quels sont les facteurs qui risquent d'affecter la performance à long terme et essayer de les intégrer dans notre design. Évidemment, quand on pense à ces facteurs-là, on pense évidemment aux changements climatiques. Les changements climatiques vont modifier la relation entre l'atmosphère et notre recouvrement. Donc, si le climat change, tout notre bilan d'eau, l'évaporation, l'infiltration et tout ça va être influencé par le changement climatique. Même la végétation qui va s'installer sur le site, aujourd'hui versus dans 100 ans, il va y avoir une évolution parce que l'évolution climatique va entraîner une évolution de la végétation. Donc ça, ça doit être intégré dans notre design. Évidemment, il y a d'autres facteurs aussi. L'évolution des propriétés des matériaux. Si nos matériaux subissent des cycles de gel-dégel, des cycles de mouillage-séchage, leur propriété risque d'évoluer. Aussi, si elles subissent fréquemment des cycles de gel-dégel en conditions froides, on peut même se poser la question sur la durabilité, c'est-à-dire la capacité du climat à modifier le roc ou la roche ou le sol et qui entraînerait éventuellement une modification des propriétés. Et comme nos designs sont faits avec des propriétés des matériaux, mais si les propriétés évoluent, la performance va évoluer. Et c'est de ça dont on discute au chapitre 14. Voilà, ça termine ma partie sur la description du livre. Je laisse maintenant la parole à Marie pour terminer le webinaire. Merci. Donc, pour ceux qui sont intéressés à se procurer le livre, il va être disponible à partir du 10 décembre sous format papier et sous format électronique. Donc, la maison d'édition avec laquelle nous avons travaillé, c'est CRC Press Taylor & Francis. Le meilleur moyen de le commander, c'est de vous rendre sur le site Internet. Puis, pour vous donner un ordre d'idée, le prix en dollars canadiens, sachant que le prix initial est en dollars US. Donc, j'ai fait la conversion et c'est approximatif. C'est à peu près 221 dollars canadiens pour la version papier et 65 dollars canadiens pour la version électronique, ce qui nous semble relativement abordable. On voulait notamment que la version électronique puisse être accessible à nos étudiants facilement. Puis, c'est un livre qui fait 408 pages. Diapositive suivante. Merci. Un mot aussi sur une série de webinaires en français qui va être lancé demain, en fait, qui va être annoncé demain par l'UQAT et qui va viser, en tout cas pour la première année, à rendre accessible en français le contenu du livre avec 11 séminaires qui vont être diffusés en ligne et animés par les auteurs de chaque chapitre du livre. Le premier est prévu à la mi-janvier. Si vous vous êtes inscrit au webinaire d'aujourd'hui que vous avez donné votre courriel, vous allez recevoir les informations pour cette série de webinaires et sinon, ça va être lancé et publicisé à partir de demain par l'UQAT. Dernière diapositive, les remerciements. Vous êtes probablement conscients qu'un aussi gros projet a nécessité du soutien. Nous tenons à remercier en tant qu'éditeurs notre université, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, notamment pour son soutien à l'enseignement, à la formation, la recherche et le service en lien avec l'environnement depuis 30 ans. Ce livre s'inscrit dans la continuité de ce développement et transfert de connaissances réalisé par l'UQAT. Également, Polytechnique Montréal, j'ai déjà mentionné qu'il y avait une collaboration entre ces deux institutions, UQAT et Polytechnique, qui existent depuis plus de 20 ans sur le thème de l'environnement et de la gestion des rejets miniers et nous tenons à remercier particulièrement le professeur Michel Aubertin qui a initié et développé cette collaboration et qui nous a permis d'avoir cette équipe multidisciplinaire dont je parlais tantôt qui a été capable de rédiger ce livre. Également, nous souhaitons remercier sincèrement tous nos autres partenaires, les ministères, particulièrement le ministère de l'énergie et des ressources naturelles du Québec, les organismes subventionnaires qui financent nos recherches à l'UQAT, à Polytechnique, le CRSNG, et le FRQNT. Toutes les compagnies minières et les compagnies de consultants qui sont trop nombreuses pour qu'on les énumère, avec qui nous avons collaboré depuis des années, qui nous ont donné accès à leurs ressources, à leurs sites, qui nous font bénéficier d'interactions constructives. Et en tant qu'auteurs du milieu académique, tout ceci est très précieux pour développer notre expertise et notre savoir appliqué en environnement minier. et on tient à remercier toutes ces personnes qui y ont participé aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, pour votre intérêt envers ce livre. Et puis, nous allons maintenant répondre aux questions s'il y en a. Merci au professeur Guytony et Bussière pour cette présentation de cet ouvrage de référence dans le domaine. Comme Mme Guytony l'a mentionné, on va pouvoir passer à la période de questions. Si vous souhaitez poser des questions à ce moment-ci du webinaire, c'est possible. Comme mentionné au début, je vous invite à utiliser l'outil de questions-réponses en bas de votre écran et à préciser l'intervenant s'il y a lieu pour certaines questions spécifiques. J'ai déjà quelques questions qui ont été posées pendant la présentation. Donc, je me lance et je vous laisse y répondre. Est-ce que vous envisagez une traduction de l'ouvrage en français? Alors, pas tout de suite parce que là, on va récupérer un petit peu des quatre ans de travail que le livre a nécessité. Mais sachez qu'on a prévu cette éventualité en tant qu'éditeur dans notre contrat avec la maison d'édition CRC Press. On s'est réservé l'exclusivité pour une éventuelle traduction en français du livre et de pouvoir réviser la traduction qui serait éventuellement faite en français du livre et y participer. Donc, pour l'instant, on n'a pas fixé de date et ce n'est pas dans notre plan de travail la prochaine année, mais il y en aura éventuellement une en français de version du livre. C'est quelque chose qui nous intéresserait. Merci beaucoup, Mme Guittoni. Donc, précisons aussi que les webinaires pour la prochaine année en français vont être une façon aussi d'avoir accès au contenu spécialisé de l'ouvrage. Prochaine question. Quels sont les prérequis pour bien comprendre cet ouvrage? Ok, bien, c'est sûr que ce n'est pas un ouvrage vulgarisé pour la population en général. Ce n'était pas notre objectif. On voulait s'adresser vraiment aux professionnels qui travaillent dans les compagnies, soit les groupes de consultants, les compagnies minières ou encore les ministères qui ont à travailler régulièrement dans le domaine de la restauration, dans le domaine de l'environnement. Et puis, on voulait vraiment, vous savez, nous, on donne beaucoup de cours ici au grade supérieur et on était tout le temps en train de prendre le matériel ici et là, un article. Puis là, on envoyait ça aux étudiants. Puis là, il y avait une liste de 12 articles, mais il n'y avait rien de... Et ça a été une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire cet ouvrage-là. Donc, d'avoir quelque chose, un ouvrage de base pour nos étudiants qui suivent des cours au niveau 2e, 3e cycle. Donc, c'est clair que pour quelqu'un qui n'aurait peut-être pas une formation dans le secteur de la géologie, de l'ingénierie, ça pourrait être ardu. Cependant, je pense que pour quelqu'un qui a une formation de base en ingénierie ou dans les sciences de la Terre, je pense qu'il va être capable de s'y retrouver. Mais l'étudiant et la personne qui est rendue à un niveau supérieur qui veut vraiment se spécialiser, là, il va vraiment avoir un ouvrage de référence utile. C'était notre cible quand on écrit un livre, on se fixe des cibles au niveau de l'audience. Puis c'est clair qu'on a visé les gens qui sont connaissants du domaine. Donc, il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas un document vulgarisé. Mais je pense qu'il y a quand même un marché pour le livre qui pourrait être éventuellement utile pour les gens qui travaillent dans le domaine. Merci, M. Bussière. Donc, est-ce qu'il y a une liste dans ce livre de référence des plantes végétaux pour détailler l'approche méthodologique du choix judicieux de ceux-ci? Alors, il n'y a pas à proprement dire une liste de plantes parce qu'on voulait que ce soit un ouvrage utile à l'international puisqu'on a fait l'effort de le faire en anglais. Donc, pour mon chapitre sur la végétalisation des sites miniers, j'ai plutôt parlé de ce qu'on appelle les groupes fonctionnels de plantes, donc des grandes catégories de plantes, par exemple les arbres, les plantes herbacées et comment on pouvait utiliser ce type de plantes, avec quelles techniques de végétalisation, quelles approches étaient à favoriser pour établir tous ces différents groupes de plantes sur les rejets miniers. Mais ce que je me suis appliquée à faire surtout dans le chapitre, c'est à développer une approche de design d'un plan de végétalisation en considérant toutes les étapes et en documentant qu'est-ce qui était disponible comme technique, comme information à chaque étape pour que chaque lecteur puisse avoir un outil pour concevoir son propre plan de végétalisation en fonction de son site et de ses besoins. Merci. Donc, prochaine question. Pourquoi avoir retiré l'aspect drainage neutre contaminé? Merci Raphaël pour cette question. Je ne peux pas dire qu'on l'a vraiment retiré. On en a discuté, soit dit en passant, ça a été un sujet de discussion inter-auteur et on a pris la décision de ne traiter que du drainage mini-acide parce que, disons que c'était le problème le plus aigu. On s'entend qu'un drainage mini-acide, les risques d'avoir du tort, de causer du tort à l'environnement sont plus importants que le drainage neutre contaminé, même si ce dernier problème peut également avoir des impacts. Mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'on insisterait sur la partie drainage mini-acide. Benoît, dans son chapitre, dit quand même que les phénomènes, la plupart des phénomènes de génération du drainage neutre contaminé sont les mêmes. C'est l'amplitude qui est différente, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être au niveau de la prédiction, au niveau de la compréhension des phénomènes. Ce qui est dans le chapitre pour le drainage mini-acide se transfère très bien au drainage neutre contaminé. Quant aux méthodes de restauration pour le drainage neutre contaminé, on est encore en recherche sur ce thème-là. On n'est pas rendu au point où on est encore vraiment capable de dire, de donner un guide aux gens en disant quand on a un problème de drainage neutre contaminé, voici ce qu'il faut faire. On n'est pas là encore au niveau scientifique et on s'est donc senti pas confortable n'ayant pas suffisamment d'informations étant encore, à notre avis, un sujet qui est à approfondir. On a décidé de ne pas le traiter. C'est-à-dire, comme on est jeunes, on va sûrement aller vers une édition deux un jour. Et Raphaël, je te promets de te contacter cette journée-là et on discutera de la possibilité d'intégrer le drainage neutre contaminé. Donc, vous avez mentionné au début que le livre n'avait pas été développé dans le but d'inclure les mines de lithium, entre autres. Dans le contexte du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, quelles sont les modifications et ajouts qui devraient y être apportés dans le futur pour que le livre soit applicable à ces nouvelles mines? Aussi, ça a été discuté entre auteurs et c'est un bon point, mais encore une fois, on débute à peine les travaux. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, il y a le lancement d'une chaire institutionnelle à Lucat par Benoît Plante qui porte spécifiquement sur le comportement de ces matériaux-là. Bref, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui est plus à l'étape de R&D. Il y a encore une fois des choses qui sont transférables pour ce genre de matériaux-là, donc ce n'est pas totalement séparé, c'est-à-dire que si vous avez une mine de graphite hautement sulfureuse, ça a beau être du graphite, le problème risque d'être le même ou similaire avec le drainage de l'acide. Par contre, si vous êtes dans les mines de terre rare, on est plus du côté, l'inquiétude est souvent reliée à la radioactivité des rejets. Et là, on se retrouve plus proche de la problématique de l'uranium qu'on a décidé de ne pas traiter parce qu'au Québec, on n'a pas vraiment de situation ou de mine qui traite de matériaux réactifs. Bref, c'est un choix qui encore une fois se justifie par le fait que c'est un nouveau créneau, c'est de la nouvelle science. On n'était peut-être pas rendu encore au point de pouvoir avoir un chapitre où on ramasse toute l'information et on est très certain de ce qu'on apporte et on donne une méthode pour restaurer. On est encore plus en mode évolution et on espère que justement, Benoît, par sa chaire et les travaux qui se font entre autres ici à l'UQAT et ailleurs sur les mines de métaux critiques et stratégiques, qu'on en vienne un jour à pouvoir ajouter un chapitre qui porte sur ce thème-là. Merci. Donc, une question du Sénégal. Donc, comment pourrait-on faire pour vulgariser ces thèmes au Sénégal, en Afrique en général, etc.? Je pense que les webinaires en français vont être un premier pas. C'est sûr qu'en termes de contenu du livre, si on fait une version française, ça sera accessible aux communautés francophones ailleurs qu'au Québec puis vers la France, l'Afrique. Sachez aussi qu'à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, on développe un plan d'internationalisation que nous avons des micro-programmes en environnement minier qui sont disponibles pour la formation d'étudiants à distance, qui se font complètement à distance et qu'on a comme projet et ambition de rendre accessibles ces formations de plus en plus à l'international et notamment en Afrique. Donc, ça s'en vient. Merci. Donc, une question qui a été en partie répondue. Donc, je vais l'aider avec vous. Est-ce que votre ouvrage traite également du drainage minineutre et la stabilité et migration des espèces chimiques concernées? Je reprends, je ne répéterai pas. Ce que j'ai dit pour Raphaël tantôt s'applique là, c'est, il y a beaucoup de similitudes, des choses qui peuvent être intéressantes dans les chapitres qui sont mentionnées, mais éventuellement, ça sera dans la deuxième édition. Prochaine question. Donc, les méthodes présentées dans ce livre sont-elles applicables ou adaptables en milieu tropical humide comme dans le bassin du Congo? Oui. Lorsqu'on parle de toutes les méthodes qui sont mentionnées, on a été vraiment sur des méthodes qui sont utilisées à l'échelle internationale. Il n'y a pas de méthode qu'on a décidé de ne pas traiter parce que ça ne s'appliquait pas à notre climat. Bref, si vous êtes en climat aride en Afrique, c'est probablement plus le store and release, le stockage, relargage, vers quoi il faut aller. Alors que si vous êtes plus en climat humide, bien là, on irait plus vers les méthodes de recouvrement en eau, les CEBC, lappe phréatique surélevée. Bref, ce sont les mêmes méthodes. Autrement dit, on n'a pas écarté des méthodes qui existent, qui sont efficaces parce que ça ne s'appliquait pas en Amérique du Nord. Ils ont tous été traités. Les quelques méthodes qu'on n'a pas traitées qui sont mentionnées en introduction du livre, c'est pour des raisons d'application qui sont plus... Par exemple, on va prendre le recouvrement organique en Ontario. Il y a quelques cas comme ça. Mais ce n'est pas une méthode qui est très, très répandue. On a fait le choix de focaliser sur d'autres techniques, mais ce n'est pas quelque chose qui est très utilisé. Bref, les techniques les plus probables qu'on peut appliquer à l'échelle de la planète sont traitées dans le livre. Merci. Concernant le drainage mini-acide en zone semi-aride et aride, les types de matériaux qu'on pouvait utiliser comme recouvrement des rejets, c'est le type de générer le DMA pour jouer le rôle d'une éponge. Les matériaux, évidemment, c'est traité dans ce chapitre-là. Les matériaux, tous les recouvrements qu'on va construire vont être... un des paramètres les plus importants, c'est ce qui est disponible à proximité. Si on n'a pas de matériaux qui est disponible, ça écarte des technologies. Dans le cas de la méthode dont on parle du stockage-relargage, ça nous prend des matériaux qui sont sableux, silteux, donc des matériaux qui ne sont pas trop fins, mais pas trop grossiers, qui vont retenir l'eau durant la précipitation et la relarguer relativement facilement durant l'évaporation. La première chose à faire quand on a un site à restaurer, c'est de faire un inventaire des matériaux disponibles, de regarder leurs propriétés à ces matériaux-là, ensuite on procède à une caractérisation, à une évaluation théorique de la performance grâce à des modèles numériques et ensuite on va probablement tester des scénarios à l'échelle réduite, peut-être en colonne, en baril sur le terrain ou même en cellule expérimentale. Bref, il y a toute une approche de design qui est décrite dans le livre, mais évidemment, encore une fois, ça peut ne pas pouvoir être appliqué dans un cas particulier en Afrique comme ça peut être la même chose, je ne sais pas, moi, dans un désert de l'Amérique du Sud ou encore au Maroc. toujours la question à se poser, c'est est-ce que j'ai des matériaux disponibles, est-ce qu'il y a des matériaux, quelles sont leurs propriétés, donc c'est ça qui va vraiment contrôler, mais bref, les matériaux, je suis certain que dans plusieurs cas, il y a des matériaux qui sont disponibles et qui seraient capables de faire le travail. Merci. Est-ce que la vente est aussi possible du livre par chapitre séparément ? La réponse est non. D'abord, dans la politique de la maison d'édition, CRC Presse, ce n'est pas quelque chose qui préconise et puis, en tant qu'éditeur, on a demandé aussi à la maison d'édition que ce ne soit pas le cas parce que, comme on l'a expliqué, c'est un ouvrage collectif, on s'est assuré d'une certaine homogénéité du contenu, on veut que ce soit, les chapitres soient disponibles ensemble. On veut que l'aspect multidisciplinaire soit important dans ce livre et que les gens aient accès à l'ensemble du contenu, pas chapitre par chapitre. C'est un tout. Peut-être un complément, Stéphanie, c'est pour ça qu'on s'est battus avec notre éditeur pour avoir une version électronique la plus abordable possible. Comme on ne voulait pas le scinder en morceaux, on s'est battus pour que le prix de la version électronique soit le plus bas possible pour que le tout soit acceptable à un prix correct. Parce qu'il y a d'autres livres qu'on voit dans le domaine de l'ingénierie, parfois, le prix d'un chapitre est à peu près le prix que l'on demande pour l'entièreté de notre livre. Donc, je pense qu'on a réussi à rendre ça accessible. puis je suis d'accord avec Marie, c'est un tout et comme ça, on pense que c'est plus, c'était la meilleure chose à faire quant à la disponibilité du matériel électronique, d'y aller avec un tout à bas prix que plusieurs petits à des prix un petit peu moins mais qui ne donnent pas une idée d'ensemble. Merci. Donc, une question en lien avec la restauration dans une fosse versus l'ouvrage géotechnique hors sol. Est-ce qu'il y a des processus sélectifs détaillés sur ces aspects à considérer dans l'ouvrage? Question de Joël Pagé. Bonjour Joël. Oui, l'aspect ennoiement dans les fosses versus ennoiement dans les ouvrages hors sol, hors terre, avec des digues, c'est discuté, c'est discuté dans deux chapitres. C'est discuté dans le chapitre évidemment recouvrement en eau et c'est discuté dans le chapitre 13 sur les nouvelles méthodes de gestion des rejets parce que c'est un peu un mélange des deux, la gestion des rejets et de la restauration. Donc, oui, les particularités de placer des rejets en fosse sont discutées dans le volume avec des références pour aller plus loin parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir un chapitre au complet uniquement sur la déposition en fosse, mais je pense qu'il y a un bon point de départ dans le volume. En terminant, une dernière question, donc plus en lien avec les programmes en fait au niveau du mine environnement. Est-ce que vous envisagez une co-diplomation avec une université sénégalaise? On a déjà, en fait, ça dépend des étudiants qui souhaitent faire des maîtrises et des doctorats. On est capable d'établir des doctorats en co-tutelle, par exemple, entre deux universités, l'UQAT et une autre université si l'étudiant le souhaite et si on a une collaboration forte avec des professeurs de l'autre université. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. De plus en plus aussi, au niveau universitaire, on parle de développement de laboratoires internationaux qui regroupent des équipes de recherche sur plusieurs universités à l'international. donc, c'est quelque chose de possible mais ça démarre par une collaboration entre des professeurs de deux universités qui apprennent à se connaître et qui ont le désir de travailler ensemble et de superviser conjointement des étudiants. Et ça prend aussi des étudiants qui veulent passer par ce processus et avoir le double diplôme. Merci beaucoup. Donc, c'est ainsi que se termine cette période de questions. Pour toute question supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec nous à l'adresse webinaire au pluriel traite d'union M-E arrobas ucat.ca donc, l'adresse sera mise à l'instant dans l'outil conversé. Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. Je vous remercie de votre participation à ce premier webinaire spécialisé en mines et en environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Nous vous invitons aussi à consulter la page web des webinaires mines et environnement dès maintenant pour vous inscrire aux prochains événements ou encore être ajouté à notre liste de diffusion. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Et puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada